Bonjour, je vais tout de suite présenter Deborah Bauman qui est une artiste américaine qui a bénéficié d'un double cursus franco-américain en pratique artistique et en théorie esthétique. Elle est professeure d'art, chargée d'enseignement à l'université Bordemontagne en art, master recherche et pro artiste intervenant. S'inspirant de ce recherche en éco-philosophie, l'artiste travaille sur la biodiversité animale et végétale en collaboration avec des scientifiques, des écoles, des habitants sur des projets tels que eau botanique et water of life, la voir. Plusieurs de ses oeuvres font partie des collections publiques dont l'oeuvre monumentale Luna Garona dans le cadre du 1% artistique de la commande publique. Elle présente sa recherche dans les collègues internationaux tels que les réclusiennes, festival de la pensée, l'art des villes, Institute of Summer Aesthetics, Spot is in the Street et dans les revues esthétiques notamment figures de l'art. Une doctorante en art à l'université Bordeaux-Montagne au NUCA, axe ADS, elle travaille sur la problématique l'art de la rivière, de la source à l'océan, éco-philosophie, éco-féminisme et art écologique. Donc la présentation de Déborah aujourd'hui s'intitule « L'éco-féminisme et l'art éco-féministe, un art activiste écologique ». Donc je laisse la parole à Déborah. Bonjour, je m'appelle Déborah Boman et je vais présenter l'éco-féminisme et l'art éco-féministe, un art activiste écologique. Cette communication a pour objectif de dessiner un portrait de l'éco-féminisme afin de mettre en lumière l'art éco-féministe, un courant d'art activiste écologique et féministe. L'entend qu'un contenu au marge de la pensée féministe, l'éco-féminisme est sorti des oubliettes et des études de genre pour être pleinement appréhendé en tant que philosophie, éthique et art. Mon projet est de démontrer que la pensée éco-féministe et les propositions qui en découlent sont particulièrement pertinentes en tant que modèle d'art activiste. L'éco-féminisme et l'art éco-féministe s'articulent en trois parties, les sources de l'éco-féminisme, la pensée, les précurseurs, les icônes, l'art éco-féministe contemporain. Ici, on voit le travail d'Aviva Ramoney, Les Blue Trees, 2015 jusqu'au présent. Elle peint avec une peinture naturelle et enregistre des copyrights sur ses arbres pour protéger les terres des pipelines de gaz à travers le Midwest des États-Unis. En 1972, Françoise d'Aubonne esquisse les prémices de l'éco-féminisme dans son livre « Le féminisme, histoire et actualité » pour réagir contre les paradigmes patriarcales qui, en associant les femmes avec la nature, a conduit à l'oppression des femmes et au stockage de la nature. En 1974, dans l'essai « Le féminisme ou la mort », Françoise d'Aubonne écrit pour la première fois le néologisme éco-féminisme. Deux, écologie plus féminisme. Un, il s'agit d'un bien plus vaste sujet, cette fois, que la libération de la femme et la liberté sexuelle. Il s'agit de l'avenir même de l'humanité. Mieux, de sa chance d'avoir encore un avenir. Le prolongement de notre espèce est menacé aujourd'hui grâce à l'aboutissement de culture patriarcale par une folie et un crime. La folie, l'accroissement de la cadence démographique. Le crime, la destruction de l'environnement. Elle écrit un essai consacré à l'histoire de l'homosexualité ainsi que d'autres sexualités que l'on appelle actuellement LGBTQI ou non-binaire. Elle est associée à son projet de l'écoféminisme. La jeunesse de l'écoféminisme est la réalisation que la société patriarcale a dominé et exploité les femmes et autres minorités, en même temps qu'elle a dominé et exploité la nature. Et les deux sont liées par le même paradigme patriarcal. Je voulais signaler l'excellent livre de Caroline Goldblum, Françoise d'Aubonne et l'écoféminisme de 2019. Françoise d'Aubonne, ridiculisée en France, a conçu également le concept de décroissance que Brunel Latour et d'autres regardent actuellement. Les sources de l'écoféminisme, Marie-Jean Gambitas, chercheuse à Harvard puis à UCLA, Marie-Jean Gambitas devient une des expertes sur la civilisation néolithique de l'âge de bronze, à partir des fouilles archéologiques sur la Terre en Anatolie et autour de la Méditerranée. À partir de 1956, elle développe sa théorie transversale des civilisations européennes, proto- et préhistoriques, centrées autour des divinités féminines, dont la great goddess omnipotente, la grande déesse. Ces civilisations matri-focales et féminocentriques, paisibles et égalitaires ont précédé les cultures patriarcales et historiques. À l'époque, it's shocking et s'oppose à l'archéologie traditionnelle patriarcale dominée par les hommes. Gambitas fait une analyse esthétique et symbolique remarquable qui inspirent toute une génération de chercheuses et d'artistes. Écologie plus féminisme égal écoféminisme. On a d'autres sources ici qui sont le Chipko Movement et Vandana Shiva. Le Chipko Movement de 1973 à 80 s'appelait les Tree Huggers. Des femmes indiennes du village de Mandal, dans le nord de l'Inde, fondent le mouvement Chipko en de l'eau signifiant « peu de colle », qui, en se collant aux arbres, empêchent l'exploitation de leur forêt ancestrale par une entreprise multinationale. Vandana Shiva théorise l'écoféminisme pour les pays en développement avec son livre Écoféminisme écrit en 1993 avec Maria Maes. Les principes de l'écoféminisme a été déjà énoncés en 1962 par l'américaine Rachel Carlson dans Silent Spring. L'écoféminisme est un mouvement né de l'union des pensées féministes et écologiques. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition des deux termes, de l'addition des deux courants de pensée, mais bien de nouveaux concepts établissant les liens entre les deux. L'écoféminisme a mis au cœur de sa réflexion les connexions entre la domination des hommes sur la nature et celle qu'ils exercent sur les femmes. Il a ensuite été repris par des féministes anglo-saxons qui lui ont donné un relief politique. Et on en fait un outil de revendication sociale. Patrick Marti dans le livre « L'eau de l'art contemporain ». Encore d'autres sources et quelques précisions. Dans l'ouvrage « Écoféminisme, philosophie » en 2000, Karen Warren précise « Premièrement, il ne s'agit pas seulement des femmes, mais aussi des hommes sexuels et d'autres minorités du genre, les minorités ethniques, les peuples indigènes, les enfants, les pauvres, car le féminisme s'est élargi. » Deuxièmement, « Plantes, terre, air ». Il ne s'agit pas seulement des animaux et de tout être sentient, pour utiliser les termes bouddhistes, mais aussi d'un montage éventré pour une mine, je voulais dire montagne éventré pour une mine, une rivière polluée par une usine, des arbres d'une forêt primaire coupée pour une utilisation commerciale. C'est-à-dire, Karen Warren dans son livre met en avant la domination, l'exploitation et la destruction de la nature en parallèle avec la société occidentale patriarcale. Et on a d'autres sources ici qui sont déjà présentes depuis les années 60 aux années 80 avec un foisonnement de magazines et livres underground et alternatifs et des mouvements comme le Back to Nature Movement et Earth Day en 1970. Val Plumwood dans « Environmental Culture, The Ecological Crisis of Reason » cherche un espace vert féministe pour adresser l'anthropocène, l'urgence climatique, la sixième extinction. La conjoncture des échos et féministes englobe un critère des binaires. Nature-culture, raison-nature, dualisme qui sépare l'esprit du cœur, la raison de l'émotion. Elle dit « With ecofeminism, there is hope for creative change and survival ». On voit aussi ici Judy Chicago dans le Cal Feminist Arts Programme with Miriam Shapiro in « Woman House » et aussi son « Dinner Party » qui met en avant « Les déesses et la primordial goddess » et d'autres livres importants. Les trois écologies de Félix Guattari, Ciché, Soussius et environnementales, les rappeurs à l'environnement naturel. Et aussi l'art féministe, je l'ai divisé en cinq courants qui me semblent pertinents. Numéro un, spirituel, rituel et guérison qui appartient à l'écologie de Guattari et Ciché. Deux, écosystémique, arts et sciences qui appartiennent à son écologie d'environnement. Trois, collectif, qui est arts et sciences transversales et relationnelles, qui appartiennent à l'environnement et sociales. Quatre, l'art écoféministe militante, qui est politique et qui appartient à la sociale. Et cinq, renaissance, qui concerne les traditions et connaissances des peuples indigènes et marginalisés. Il faut noter ici que le terme « l'art performatif » qui est « performative art » en anglais. À l'encontre de la performance, l'art performatif n'a pas toujours des spectateurs. Ces artistes prennent souvent le rôle de chaman ou messager pour faire des rituels de guérison ou d'engager le monde des esprits. Les traces sont des photos, vidéos, vidéos, artefacts et vêtements ou attributs magiques. C'est la définition de Patricia Watts, curateur de Echo Artspace et de l'exposition Performative Ecologies. On pourrait aussi mentionner les rituels néopéens ou sorcières à l'installe de Starhawk. Et aussi, je voulais mentionner ici, il faut noter que tous ces cinq courants sont activistes, car même avec un rituel intime, on peut éveiller les consciences en allumant un spotlight comme un « catalyst for change ». Ici, on voit l'art écoféministe et les précurseurs, qui sont Anna Mondietta, Helen Eiland et Betty Beaumont. Donc, j'ai défini trois catégories d'artistes écoféministes, qui sont premièrement les précurseurs historiques. Deuxièmement, les artistes iconiques. Et troisièmement, les artistes contemporains de l'écoféministe, c'est-à-dire celles qui produisent les œuvres marquantes actuellement. Donc, on voit Anna Mondietta avec ses rupestrian sculptures à Cuba, qui ici est avec une œuvre spirituelle, chamanique, rituelle et sorcière. Helen Eiland. Alors, Helen Eiland a traversé les États-Unis pour protester la guerre contre les humains et l'environnement. Partons dans le « Earth Ambulance » depuis le Côte-Pacifique, l'artiste et 13 autres femmes récoltent de la terre dans les tés d'oreillers. Il y a 14 bases militaires à travers les États-Unis pour amener les échantillons jusqu'aux Nations Unies, où elle les décharge de l'ambulance avec les brancards en les versant devant les Nations Unies dans une performance cérémoniale. Maintenant, on a un autre artiste précurseur, Betty Beaumont. Elle est la première, en 1978 à à construire un projet artistique qui récicle les déchets, établit un habitat pour les poissons et constitue un prototype pour l'art activiste écologique et écoféministe. On voit ici des briques qui sont ensuite déposées au fond de l'océan Atlantique pour reconstituer un récif de poissons. Aviva Harmony, écosystémique, arts et sciences, restauration des écosystèmes. Là, on a le Blue Rocks Project de 2002. Sur Vinalhaven Island, ce projet a eu pour résultat un programme de restauration de 26 hectares par le gouvernement fédéral américain avec un budget de 500 000 $. On dit aussi en remédiation, renaturalisation ou rewilding. Aviva Harmony a un double doctorat en sciences environnementales et technologiques. En art visuel, elle est très forte pour proposer les projets précis et les techniques de restauration d'écosystèmes qui sont également artistiques. Ces projets utilisent installations, techniques mixtes, sons et photographies. Ici, Dominique Mazot dans le courant en 1936, elle a commencé à faire de l'art en 1986, « a heartist » au lieu de « artiste » parce que tout vient du cœur. Elle dit, « My becoming an artiste really came from my heart. Every fiber of my being, my path was to find the spiritual in art in our time. When I realized the pollution, what is happening to the earth, for me, with a real deep prayer. » On voit ici son travail sur le Rio Grande River. En réalité, apparemment sur le Santa Fe River qui est un tributaire. Et elle a fait des rituels et des cérémonies seule ou avec d'autres femmes. Et elle a travaillé pendant sept ans pour recolter toutes ces choses jetées et ensuite en tant que déchets et ensuite nettoyées spirituellement et mettre ces objets en valeur. Et je vous encourage de regarder donc cette « Sixty Water Weaving Women » où c'est une cérémonie de 60 femmes autour d'une cloche d'eau japonaise. C'est magnifique. Maintenant, Sherry Sampson. Sherry Sampson appartient au courant des artistes, au courant spirituel et aussi les artistes contemporains. Donc, elle fait de « performative art » qui est auto-filmer ou est photographiée. C'est spirituel, c'est « performative art », c'est en danse aussi. On voit ici les « Burning Ladders » à Finland où elle a travaillé très longtemps dans une résidence d'artiste et aussi avec d'autres personnes ici. « Sherry Sampson » ici à gauche, « Grief Day One ». Ça, c'est très intéressant parce que parce qu'elle a participé à un symposium dans le Portugal où elle a fait une performance collective qui impliquait des femmes dans un village. Donc, ce processus de « grief », c'est-à-dire « deuil » et c'est vraiment… c'est à la fois collectif et très émouvant. Ici, à droite, on a Shanna Robbins, « The Other », son vidéo de Yellowstone National Park. Et ici, j'aimerais bien vous montrer quelques minutes, mais je ne peux pas parce que ça ne va pas se montrer comme il faut. Donc, on continue. Juste pour continuer une seconde sur Shanna Robbins, elle appartient à une nouvelle génération du courant de l'écophonisme spirituel. Elle a étudié la danse buto, japonais aussi, et elle travaille avec les esprits de la nature dans les performances la plupart du temps seule où elle se déguise, elle se révèle en même temps. Très intéressant. Ici, Belthia Ireland. Belthia Ireland a grandi dans le Colorado où elle a passé une grande partie de son enfance et adolescence à la rivière. Irlande a son doctorat en arts visuels. Elle est un Fulbright Scholar et professeure émérée à l'Université de Nouvelle-Mexique où elle a fondé le « Art and Ecology Program ». Et on voit aussi une partie de son « Gathering of the Water, Saskatchewan River Project » à droite. Et ça, c'est les sacs à dos qu'elle utilise pour collectionner des échantillons tout au long de la rivière, les graines, etc. Et à gauche, le « Contemplation Station », une des nombreuses stations qui sont des sculptures éphémères, qui sont placées d'un point de vue spécifique pour que les gens puissent y accéder et contempler la rivière. Donc, depuis 40 ans, Belthia fait des projets sur les rivières un peu partout dans le monde, facilitant des connexions des communautés autour de l'eau et des écosystèmes rupériens, plantes, animaux, humains. Ces connexions aident les communautés à comprendre, protéger et restaurer leurs rivières. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a souvent, avec ces projets, un réel effet par la suite en connectant les bénévoles avec les scientifiques, avec les associations, en mettant en valeur, mais avec un moyen qui implique la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle ça appartient au courant collectif et environnemental. On voit ici le sac à dos qu'elle apporte à gauche, on le voit à droite déballé avec tous les échantillons. On voit en bas les gens qui vont passer de l'un à l'autre, de la source à l'océan, les échantillons d'eau qui vont être mélangés entre eux, qui vont être finalement déversés dans le projet. Et en citation d'elle, « The gathering of waters projects connect local communities along the entire length of the river. The one along the Rio Grande took five years, and in the United people, along the 1,875 mile length of the river. » Ce qui est important pour elle, c'est la présence physique dans la nature, qui n'est ni derrière un écran, ni derrière un téléphone, en train de regarder ou comprendre à distance avec ce filtre qui est l'écran. Et un exemple d'un résultat concret, c'est le Kickapoo Tribe in Texas. Ils ont commencé un chemin de randonnée avec l'aide des rangers et des scientifiques, et ils ne se sont jamais connus avant ce projet artistique. Là, maintenant, c'est un autre volet qui sont les Ice Books de Bacia Irlande, où elle met des graines dans les blocs de glace, dans la forme du livre, et après, elle va les lâcher, et ces graines qui sont endémiques et naturelles, cette rivière va s'implanter et aider à restaurer l'écosystème de cette rivière. Les graines sont sélectionnées avec les botanistes locales, et cette fois-ci, on voit un qui pèse 250 livres. Donc, ensuite, ah oui, je voulais juste revenir, pour finir sur les Ice Books, moi-même et Patrick Marti, nous avons participé à ce projet collectif, à ce lancement que Bacia Irlande a fait aux autres artistes pour faire ses propres Ice Books, et nous avons fait des Ice Books sur la rivière Jordan. Ensuite, Eliza Evans, elle a compris, ça c'est dans le courant militant, Eliza Evans a compris qu'elle avait hérité trois acres de droits minéraux dans l'Oklahoma, et elle a commencé à recevoir des offres d'achats des agents pour les sociétés de pétrole. Elle a appris par la suite qu'elle ne pouvait pas refuser de vendre si les voisins étaient d'accord. Et pour empêcher tout cela, elle a divisé, elle divise sa terre, ses trois petits acteurs, en mille parties, et elle vend chaque partie pour 10 dollars aux gens, aux citoyens, d'autres citoyens américains avec un site web. Donc c'est très, très, très intéressant. C'est le moyen d'empêcher les sociétés de le rendre le plus cher et le plus difficile possible. Et c'est une nouvelle forme de résistance qui est à l'intersection du droit de l'Internet, de l'art, et aussi de l'activisme. Très, très intéressant. Ensuite, Sonia Keller Kuhn, elle est un artiste inuit d'Alaska. Et ici, on est dans le Coran de Renaissance. Elle est, comme elle est inuite, elle est très attachée, elle a appris tout petit de sa mère, sa grand-mère, sa famille, toutes les traditions inuites qu'elle continue à pratiquer aujourd'hui. Et là, son utilisation de matériaux sont au-delà des divisions entre occidentales et indigènes. L'autre est soi-même et humaine et nature. Ici, la forme qu'elle utilise, c'est une série qu'elle fait depuis 15 ans. C'est une forme d'un medicine bag qu'elle porte sur soi et ça donne un certain pouvoir. Donc, c'est très intéressant ici. En conclusion, je voulais mettre l'accent sur le fait que l'écoféminisme démontre sa puissance en théorie, philosophie politique et activisme. Il y avait des critiques. Est-ce que c'est essentialiste? Bon, alors, personnellement, moi, je ne pense que non. Mais je ne suis pas dans ces querelles du féminisme. Surtout parce que maintenant, le féminisme s'est élargé à englober toutes les minorités, les gens oppressés et d'autres sexualités. Et là, c'est la réponse à la deuxième question. Est-ce que ce n'est pas inclusif ou trop? Alors, c'était critiqué depuis le début et tant que c'est critiqué vivement, c'est un bon signe, il me semble. Mais c'est clair que c'est le mouvement artistique et écologique le plus radical actuellement. Et donc, le plus qui s'attaque vraiment au sujet brûlant de notre époque de l'anthropocène. Je voulais aussi mentionner le queer theory de Judith Butler et le queer ecology qui est très, 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 très actuel dans l'écoféminisme. Aussi, les grassroots connections. Et là, on pourrait mentionner Lucie Lepard, qui est un grand théoricien d'art et curateur. Et aussi les rhizomes de Guattari. Et ensuite, les valeurs et éthiques avec les mission statements. C'est-à-dire que plusieurs artistes écoféministes ont carrément dressé, comme une entreprise qui a une mission écologique, leur propre valeur, leur propre mission et leur code d'humanisme et de comportement à travers leur art. C'est-à-dire de ne pas utiliser de la peinture acrylique parce que c'est à base de plastique et de produits pétroles. Et en dernier, les multiples résistances et activismes. On voit, et là, on revient encore à Sonia Taylor-Khanz. On voit les multiples voix de tous ces artistes différents qui ne sont pas du tout là pour contempler les beautés de la nature, mais qui sont là avec des objectifs, avec une philosophie forte et avec quelque chose à dire et à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Déborah. On a vu une grande variété de projets, d'œuvres, de réalisations écoféministes, avec une sorte de typologie ici, dont on pourra certainement discuter par la suite.